Jusqu'à tout récemment, j'aurais été particulièrement fière de vous présenter ce dossier-là. C'est un des seuls PPU participatifs à Montréal. En effet, on n'est pas devant un projet qui rentre dans la catégorie des PPC-MOI, donc des projets particuliers où on a un promoteur qui présente un projet, un promoteur public ou privé, ou même l'arrondissement. Ça passe devant la CCU, ça passe devant les autres comités, c'est modifié ou non. Ensuite, il y a une consultation publique et le processus que vous connaissez. Ici, il s'agit d'un processus participatif qui a été initié suite à une consultation publique de l'OCPM. La consultation publique de l'OCPM, vu que j'ai juste dix minutes, je ne vous en parlerai pas, sauf pour vous dire que ce fut une des plus grosses consultations publiques que l'OCPM a eues jusqu'à ce jour, tant au niveau des gens présents que du nombre de mémoires qui ont été déposées, pour dire que le sujet intéressait grandement les résidents. Donc, l'arrondissement en 2013 et la Ville de Montréal, puisque la Ville de Montréal a contribué également financièrement à ce PPU participatif, lancent la démarche. Et je vous lis un extrait du site Internet, puisque nous avons une page dédiée à ce PPU participatif sur le site Internet de l'arrondissement. Donc, je cite, « L'arrondissement d'Annecy-Cartierville réalise cette planification détaillée en consultant la population et les acteurs visés depuis le tout début du processus de planification. La collectivité de l'arrondissement, les résidents du secteur et des secteurs voisins, les propriétaires immobiliers du secteur ainsi que d'autres acteurs concernés ont été invités à participer à la réflexion sur l'avenir de ce territoire. L'objectif des rencontres publiques et des ateliers était de s'entendre sur les grands paramètres qui doivent régir le développement et l'aménagement du secteur pour les 10 à 20 ans à venir et d'alimenter le programme particulier d'urbanisme en idées réalisables qui feront partie des orientations et des stratégies de sa mise en œuvre. Donc, depuis mai 2013, l'arrondissement a vraiment pris à cœur ce dossier et nous avons organisé, et là c'est vraiment administratif, politique, mais beaucoup administratif aussi, il y avait énormément d'employés présents à chaque fois. Il y a eu des séances publiques, des ateliers en petits groupes, les gens discutaient et nous avons finalement ensemble conçu le PPU. Les gens ont discuté pendant des heures et des heures et des heures, donc déjà du périmètre du PPU, où est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on inclut dedans, qu'est-ce qu'on n'inclut pas, de la circulation locale, la circulation de transit, la présence des prisons, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, c'est adjacent, vraiment, dans la cour arrière de la plus grosse prison provinciale du Québec, la prison de Bordeaux, qui, elle, ne déménage pas, mais à côté il y a la prison Tanguay, qui est la prison pour femmes, qui peut-être déménagera, la présence d'un parc dans le PPU, sa localisation, une école, et enfin nous avons transformé le boulevard Henri-Bourassa et nous en avons fait quelque chose dont nous sommes tous fiers. La densité, je peux vous dire que ce sujet a été abondamment discuté lors des ateliers et des séances publiques. Et je pense qu'il est très, très utile ici de préciser que malgré le processus participatif qui a été suivi, la densité a été imposée par l'arrondissement. En fait, on a travaillé pendant un an avec des paramètres de densité qui étaient issus des discussions et en juin 2014, donc un an après le début du processus, l'arrondissement a proposé des nouveaux plans pour le PPU avec une densité de 80 logements à l'hectare pour se conformer aux paramètres du PEMAD, Plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui avait été adopté à la CMM plus tôt. Au début, la modification, évidemment, a fait grincer des dents parce qu'on venait augmenter la densité sur le site, mais le changement a été discuté, il a été expliqué, il avait un fondement légal et les gens ont vu la légitimité. Et quelques mois plus tard, je peux vous dire que ce changement est accepté par la majorité des gens. Pourquoi le PEMAD demande 80 logements par hectare à cet endroit? Pourquoi? Parce qu'il y a une gare de train de banlieue. Le comité Jacques Vigée et le conseil du patrimoine ont fait un avis conjoint sur le projet. Selon eux, il devrait y avoir plus de 80 logements à l'hectare parce qu'il y a une gare de train de banlieue. Donc, au niveau de la densité, la question qui est posée, c'est est-ce que la présence de la gare Bois-de-Boulogne mérite une densité de plus de 80 logements à l'hectare? Comme je vous le dis, ça a été discuté très largement et la réponse du milieu, c'est non. Pourquoi? Un, on est ici sur la ligne de Saint-Jérôme. Sur l'île de Montréal, il n'y a pas de service la fin de semaine, il n'y a pas de train. Et deux, même en semaine, il y a assez peu de train et ce n'est pas si rapide que ça d'aller jusqu'au centre-ville parce qu'on ne peut pas passer par le tunnel du Mont-Royal. Vous connaissez sans doute la problématique. On ne peut pas passer avec ces locomotives dans le tunnel du Mont-Royal. Donc, on fait un détour. Donc, tout le monde dans le quartier dit que ces gens-là vont faire comme moi parce que je réside juste à côté. Ils ne vont pas utiliser le train de banlieue. Ils vont utiliser les autobus existants et la station de métro la plus proche, c'est-à-dire Henri-Bourassa. Il convient également de préciser que le PPU original propose une densification certaine. C'est de trois à quatre fois plus élevée comme densité que les quartiers résidentiels adjacents. En novembre 2014, le CCU de l'arrondissement a souligné, et c'est vraiment la première chose qui est notée au procès verbal, que ce projet constitue une innovation en matière de PPU participatif. J'aimerais maintenant aborder deux enjeux, la transparence du processus et les logements sociaux. La transparence du processus. Au conseil d'arrondissement de février 2015, donc là, on a terminé la démarche participative fin 2014, CCU fin 2014, Comité Jacques-Vigée fin 2014. Donc, conseil d'arrondissement de février 2015, le conseil d'arrondissement adopte en première lecture sur le PPU dans sa version originale, l'avis favorable du CCU, l'avis défavorable du comité Jacques-Vigée du conseil du patrimoine, ainsi qu'une lettre de douze pages. Douze pages où l'arrondissement répond point par point au comité Jacques-Vigée. Et c'est très, très clair, n'importe qui qui lit le dossier comprend que l'arrondissement a choisi d'aller de l'avant avec le PPU participatif, malgré l'avis du comité Jacques-Vigée, parce que c'est détaillé en douze pages. Et ce n'est pas par entêtement, c'est fondé, et c'est parce que le PPU était en concordance avec la démarche participative, ainsi qu'avec le CCU de l'arrondissement. Donc, une première lecture au conseil d'arrondissement, là, on entre dans le processus formel. Après un an et demi, on arrive dans le processus formel, où d'habitude, on commence. Et lors de la consultation publique, il y a eu un PPU alternatif, donc un nouveau PPU, qui a été présenté. C'est un PPU qui n'avait pas été adopté par le conseil d'arrondissement à l'avance et qui n'avait pas non plus été publicisé à l'avance, alors que les maquettes de l'autre PPU étaient connues depuis un bon bout de temps. Et c'est vraiment le dépôt de ce PPU alternatif, on l'a nommé comme ça, en dehors de la démarche participative qui a suscité la colère des résidents. Je veux aussi maintenant vous parler des logements sociaux. Dans le PPU, c'est très grand comme PPU. En fait, ce n'est pas si grand que ça, mais c'est très différent au niveau des terrains. Il y a des terrains qui seront disponibles dans 20 ans, peut-être même jamais, si la prison des femmes ne déménage jamais. Il y a des terrains qui vont être disponibles dans 15 ans, dans 10 ans, d'autres dès maintenant, d'autres dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc, le premier morceau, quand on parle de logements sociaux, parce que là, on change le plan d'urbanisme, c'est les terrains les plus importants, ce sont les terrains disponibles dans les 5 prochaines années. Il y en a 3. Le terrain Mousto-Panzera, le terrain du Laublaz, le terrain de la Ville. Et on en a discuté beaucoup pendant les séances publiques aussi, au niveau du mécanisme d'imposition du logement social de la Ville. On s'entend tous que sur le terrain de la Ville, on espère bien qu'on va respecter notre propre politique d'inclusion. Au terrain du Laublaz, ils font une centaine de logements pour le début, donc on n'est pas dans le barème de 200 logements pour la stratégie montréalaise. Il reste un terrain, le terrain Mousto-Panzera. Le 20 mars, dans le journal des voisins, on peut lire, et là je cite, « Interrogé par le journal des voisins après la rencontre, le promoteur Mousto a affirmé que même avec le concept alternatif proposé, soit 95 logis à l'hectare, il ne pourrait inclure de logements sociaux dans son projet avec une densité aussi réduite. » Aujourd'hui, vraiment, c'est un cri du cœur. L'adoption du PPU et la modification au plan d'urbanisme dans quelques mois, la modification au règlement de zonage, va faire en sorte que l'arrondissement va se retrouver dans l'impossibilité d'imposer des logements sociaux sur le seul terrain privé où on pourrait le faire, le terrain Mousto-Panzera. À la consultation publique du 18 mars dernier, il y a l'intervenant du comité logement antique-quartierville qui a dit « Si on veut vraiment des logements sociaux, probablement que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas adopter le PPU. Et c'est effectivement en ce moment où on est probablement arrivés. » Et je peux vous dire que dans le contexte actuel… Oui, je finis, il me reste 20 secondes, M. le Président. Autoriser six étages sur la majorité disponible dans les cinq prochaines années, ce n'est vraiment pas la seule solution pour avoir du logement social sur le site. Aujourd'hui, on est devant un processus qui était innovant et exemplaire, qui a duré un an et demi, qui se termine en queue de poisson. Et pour toutes les raisons que j'ai évoquées, je demande à mes collègues de voter contre le dossier, M. le Président. Merci. Mme Tullier partage tout à fait vos objectifs. On les partage tous, les objectifs d'atteinte de l'accessibilité en ville. C'est de plus en plus difficile, cette accessibilité en ville. J'aimerais vous parler de quelque chose qui est difficile à aborder, parce que ce n'est pas souvent abordé. Et puis nous, on va l'aborder de plus en plus souvent. Il s'agit de l'esprit des quartiers. Il s'agit de la poésie des quartiers. Il s'agit d'une certaine authenticité, un patrimoine qui ne s'exprime pas simplement dans des maisons à protéger, des manoirs, des églises, mais qui s'exprime dans la façon d'aménager les quartiers. Le Antique, vous en conviendrez parce que vous en êtes une bénéficiaire quotidienne, c'est un quartier qui a une grande influence par la rivière des Prés. C'est un quartier où il y avait encore beaucoup de bâtiments qui étaient des ex-chalets, qui ont été transformés en maisons. Mais toutes les rues qui mènent vers la rivière, toutes les rues qui mènent vers la rivière, je ne peux pas en parler d'Aise, c'est là que j'ai été élevé, et puis j'ai passé beaucoup de temps sur les abords de la rivière, des Prairies, en bonne compagnie. Toutes les rues qui mènent là, ce sont des rues largement ombragées, des arbres dont les maisons sont en retrait, en large retrait par rapport à la rue, jardins, gazon, mais canopées importantes. Et puis cette rivière qu'on sent, parce que plus on arrive proche de la rivière, plus la densité diminue. Et la prison de Bordeaux, je me rappelle, pendant des années, c'était comme une espèce de monument au sein de ce qui semblait être une vaste prairie, parce que de l'autre côté du boulevard Gouin, ça arrivait directement dans la rivière. Cet esprit-là, ça a une valeur. Ça a une valeur importante. Et il faut voir comment il a été détruit, cet esprit-là, quand on est sur les abords du cégep du bois de Boulogne, avec ces bâtiments insensibles, justement, de six à huit étages, qui détruisent complètement l'esprit d'Hansique. Je pense qu'il faudrait donner encore un peu de temps de réflexion à ce quartier-là pour qu'un terrain d'une aussi grande ampleur soit étudié encore un peu pour protéger l'esprit qui règne à cet endroit-là et préserver la valeur du quartier dans son entier. Je ne vous demande pas de dire que ce n'est pas du noir et blanc, ici. On est d'accord avec le logement social. Mme Tulli a dit qu'elle était d'accord avec une certaine densité. On est d'accord que la rue Henri-Bourassa, c'est une rue à large circulation et que sur les abords de la rue Henri-Bourassa, ça ne doit pas être le même aménagement qu'il y a plus près de la prison de Bordeaux. Mais est-ce qu'on peut faire tout ça en préservant un esprit que les citoyens eux-mêmes ont identifié? Et puis, quand vous disiez que vous étiez la majorité des élus, 80 % des élus a approuvé le projet, il faut bien voir qu'il y a 80 % de la population, elle, qui ne l'approuve pas. Alors, est-ce qu'on est capable de la convaincre, cette population-là, en y allant de façon un peu plus sensible? C'est la raison pour laquelle je vous demande de réviser cette adoption et puis de passer outre du moins pour ce conseil-là. Merci.